Deuxième partie La sublime moralité du prophète, sa dimension au sein des étoiles A travers l'histoire, nul individu hormis le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'a pu contempler en toute intégrité les perceptions et les caractéristiques relatives à toutes choses dans l'univers. Même s'il était question d'une description relative à la personnalité du prophète, il est évident que des volumes entiers de livres resteront toujours insuffisants. La théologie musulmane, dans toute sa diversité, a également été fondée avec l'ultime inspiration liée au principe et à la vocation du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix au cours de sa guidée. C'est la raison pour laquelle chaque comportement adopté par le prophète a été différemment évoqué par les diverses filières scientifiques. Dans tous les ouvrages islamiques qui ont vu le jour depuis 14 siècles, il y eut toujours cette charge vocative portant sur l'interprétation du livre, c'est-à-dire le noble Coran et le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. La capacité intellectuelle de l'homme, son pouvoir, y compris même la force de la vocation religieuse, sont des particularités très distinctives qui lui sont propres et dont les valeurs restent toujours insuffisantes pour assurer une nette intellection de cette excellente création qu'est l'univers. C'est tout simplement parce que les impressions tirées de cet univers restent toujours faibles pour son intellection et sa perception. De même qu'il a toujours été impossible de vouloir enfermer un océan dans un verre, il en est de même pour une perception digne de Nourine-Mohammadi. Ici, la tentative d'interpréter la sublime personnalité de Rasoul Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, à travers l'exemple de l'océan dans le verre, ne représente qu'une fraction de notre perception. Nous allons tenter de ce fait de l'exprimer par cette extension.